Salut à tous, c'est Culture Chronique, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau test de Box TV, on va tester la Beelink GT1A. Donc pour ceux qui vont faire un tour sur mon blog culturechronique.fr, ils ont déjà dû en entendre parler, ou même en entendre parler ailleurs, j'avais fait un petit article dessus, donc c'est une Box qui est censée être certifiée Google et certifiée Netflix jusqu'en 4K. Donc je me suis dit, je vais l'acheter, je vais la commander, je vais la tester, et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Donc dans le milieu des Box TV, il n'y en a pas beaucoup qui sont certifiées Netflix, donc il y a la Xiaomi B-Box S, mais elle n'est pas très puissante, et il y a la Nvidia Chill TV, qui est beaucoup plus puissante, mais qui est aussi beaucoup plus chère, donc aux alentours des 200€. Et donc là on est censé avoir une Box intermédiaire qui est trouvable à partir de 65€ en import chinois, et donc qui est censée être certifiée Google et certifiée Netflix, donc avec Netflix en 4K, le Chromecast, etc. Donc on va voir ce qu'il en est réellement tout de suite dans le test, allez c'est parti ! Donc on va attaquer tout de suite par l'unboxing de la B-Link GT-One A, donc on va voir au dos, on a quelques-unes des caractéristiques. Donc au niveau des dimensions, on est sur du 96 x 96 x 17 mm, on a un CPU AMLogic S912, un GPU Mali T820 MP3, donc au maximum ça délivre de la 4K à 60 images par seconde, on a 3 Go de mémoire, 32 Go de stockage, le Wi-Fi 802.11 ABGN AC, double bande de 2,4 et 5 GHz, on a de l'Ethernet 1000 Mbps, donc du Gigabit, Bluetooth 4.0, et donc une sortie speedif, deux ports USB, un port HDMI, un port RJ45, un port pour carte micro SD et une prise à lime. Et bien sûr on a un adaptateur à l'intérieur. Donc cette box, ça m'intéressait de la tester, parce qu'elle est sous Android TV, et donc apparemment elle serait certifiée par Google, et puis elle permettrait de faire fonctionner Netflix jusqu'en 4K. Donc je demande à voir ça, donc je l'ai pris pour la tester justement, pour voir si c'est vrai. Donc parce qu'au niveau des boxes qui sont certifiées Netflix jusqu'en 1080p ou 4K, il n'y en a pas énormément. Et bien souvent on doit prendre une Xiaomi Mi Box TV, ou une Mi Box S, dans les boxes pas très chères. Donc c'est plutôt bien présenté, donc on a la box ici, donc on voit bien B-Link. Donc pour ceux qui ont déjà vu la B-Link GT1 classique, c'est la même, il y a presque tout d'identique. D'ailleurs quand on regarde sur la boîte, on voit écrit B-Link GT1, mais il n'y a pas de A. Donc pour voir un petit A, il faut bien chercher, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là non plus. Il est juste là, avec une petite étiquette. Donc c'est collé. Donc comme je disais, c'est plutôt bien présenté. Donc c'est une box qui avait fait ses preuves. Ici on est dans une version qui a Android TV, mais sinon la box originelle, c'était une box de qualité. Donc je la trouve toujours aussi bien finie, donc au niveau des finitions, il n'y a pas de problème. Donc ça reste un petit carré, comme bien souvent sur les boxes chinoises, mais après au niveau des finitions, c'est mieux fini que la moyenne. D'ailleurs le dessus est bien joli aussi. Donc on voit bien B-Link Ultimate. En dessous, on a quelques inscriptions et justement des aérations. Donc ça peut toujours servir pour refroidir la box. Sur le côté gauche, on a le port pour carte micro SD, un port USB. Derrière, on a la prise d'alim, un deuxième port USB, la sortie HDMI, le port Ethernet, et la sortie Speedif, donc pour le son. Donc si on veut relier ça à un ampli, avec un câble adapté. Ensuite avec ça, on a le livret, si on a un problème. Donc ensuite à l'intérieur, on a l'alimentation, le câble HDMI, et la télécommande. Donc pour ceux qui ont déjà vu mon test de la box Mecool Pro W sous Android TV, on avait la même télécommande. Et donc, quand je secoue, ça fait un bruit parce qu'il y a un dongle USB dedans. Donc il faudra brancher le dongle USB sur la box pour que la télécommande fonctionne. Alors la télécommande, elle est plutôt jolie, elle a une belle forme, j'aime bien les touches ou quoi, mais moi je n'avais pas apprécié du tout le dongle à l'époque. Et je trouvais qu'il y avait des interférences, que la qualité de réception n'était pas terrible. Et des fois, il fallait appuyer plusieurs fois sur les touches pour que ça fonctionne. Donc on va voir si ça fonctionne mieux, si ça venait de la box à la base, ou de la télécommande. Et puis, un petit carton. Donc on a la box, le câble HDMI, l'alimentation, et la télécommande. C'est parti pour le test ! Donc le premier truc que je voulais parler sur cette box, c'est la télécommande. La télécommande, elle fonctionne bien, c'est pas ça le problème. Donc on a deux ports USB sur la box. Malheureusement, il y a un port USB qui est pris par le dongle pour faire fonctionner la télécommande. Donc c'est dommage. Au final, ça fait comme sur une Mi Box S, on n'a qu'un port USB de libre. Ensuite, au premier démarrage de la box, on va être invité à faire les réglages avec son téléphone, ou manuellement avec la télécommande. Donc si on fait ça avec le téléphone, on va voir qu'on peut utiliser son smartphone comme télécommande avec l'appli télécommande Android TV. Sinon, on peut aussi brancher un mini clavier avec trackpad sur la box. Donc il va falloir brancher ça avec un petit dongle USB aussi. Donc débrancher la télécommande. Sinon, on n'aura plus de port USB libre. Et sinon, avec le smartphone, comme je disais, c'est utilisable. La première fois qu'on arrive sur l'interface, donc c'est du Android TV, pas de souci pour ça. C'est ce qu'on nous avait vendu, c'est ce qu'on a. Donc c'est bien. C'est beaucoup mieux que les interfaces des box qui sont seulement Android. Donc on a un système de vignettes, on a plusieurs lignes d'application. Donc c'est plutôt joli. Le seul problème, c'est qu'Android TV 8 est déjà sorti. Pourquoi ne pas avoir mis Android TV 8 ? C'est dommage, mais ça fonctionne quand même bien et l'interface est plutôt jolie. Donc sur la télécommande, on a un bouton dédié au contrôle vocal. On appuie dessus, on peut donner un ordre à la box et elle s'exécute. Donc on peut par exemple contrôler des objets de son appartement qui sont contrôlables à la voix. On peut demander certaines actions à la box. Donc par exemple, si on fait une recherche de film qu'on a Netflix, on arrive directement sur le film désiré sur Netflix. Donc pas de problème pour ça, ça fonctionne. Après, on fait un petit tour sur les paramètres. Donc déjà, on voit, il y a un bug. Il y a plusieurs menus de paramètres. Il y a les paramètres, il y a droïd paramètres et puis il y a même un troisième menu de paramètres. Donc il y a deux menus de paramètres qui renvoient dans le même menu de paramètres mais à des sections différentes. Donc c'est un peu embrouillé. Ça a dû être fait un peu lavé vite encore une fois. Il y a les paramètres HDMI, CEC. Donc ça permet de faire certaines actions avec la télécommande de sa télé ou la télécommande de sa box. Par exemple, si on éteint la télé, ça met la box en veille. Enfin, c'est censé le faire. Si on démarre sa box, ça va démarrer la télé en même temps. Le problème, c'est que ces paramètres, ils ne fonctionnent pas. Donc j'ai tout activé, les paramètres HDMI, CEC. J'ai allumé la box, ça n'a jamais allumé la télé. Quand j'ai éteigné la télé, ça ne mettait pas la box en veille. Ça venait du câble HDMI qui est vendu avec la box. En prenant un câble de meilleure qualité, j'ai pris celui de la Mi Box S. Ça fonctionnait bien. Donc ce paramètre-là fonctionne bien si on n'utilise pas le câble qui est vendu avec la box. Encore une fois, c'est dommage. Pour le reste, on a les paramètres classiques d'une box TV. Donc on a les paramètres Souround. Donc la box, elle est capable de restituer un son jusqu'en 7.1. Donc personnellement, je l'ai testé jusqu'en 5.1 et ça fonctionnait bien. Pas de souci pour ça. Ensuite, on voit, on a un menu Chromecast. Donc la box, elle est vendue comme une box certifiée Google. Donc normalement, le Chromecast, ça devrait fonctionner. Donc j'ai testé, je suis allé sur YouTube depuis mon smartphone. J'ai appuyé sur le bouton pour caster. Eh bien non, ça ne fonctionne pas. Sur le smartphone, quand on essaye de caster, on voit l'appareil mais la vidéo ne s'affiche jamais sur la télé. Ça met un message d'erreur sur le smartphone. Donc c'est le troisième petit couac. Ça commence à faire pas mal de couacs pour une box qui est quand même vendue aux alentours de 70 euros en import chinois. Donc là, je me dis, je vais aller voir ce pourquoi la box est réellement vendue. Netflix en 4K sur une box avec processeur S912 AMLogic. Donc quelque chose qui est bien plus puissant qu'une Mi Box S. Donc je rentre mes identifiants Netflix, pas de souci. Je choisis un film, hop, lecture, et là, super, ça marche. Full HD, 4K, pas de problème. Donc là, je me dis, à ce niveau-là, c'est top. Ils ont dit que ça permettait de faire fonctionner Netflix en 4K. Je teste, ça fonctionne, c'est parfait. Sur mon blog, j'avais fait un petit article quand j'avais entendu parler de cette box et j'avais dit que c'était bizarre. Sur tous les sites où cette box, elle est vendue, il n'y a pas écrit certifié Netflix et écrit à chaque fois compatible Netflix en 4K. Et je m'étais dit, ils n'ont peut-être pas la certification Netflix. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Je vais voir dans les paramètres la clé Netflix. Donc hop, je cherche, je tombe sur la clé Netflix. Donc déjà, d'un, il y a vraiment une clé Netflix, elle est vraiment là. De deux, par contre, elle est chelou, ça ne peut pas être une clé officielle. Donc il y a écrit Xiaomi, il y a écrit Trial. Donc déjà, qu'est-ce que Xiaomi ça vient faire sur une box B-Link ? Et qu'est-ce que le mot Trial vient faire dans le nom de la clé ? En tout cas, une chose qui est à peu près certaine, c'est que la box, elle n'est pas certifiée Netflix. Ils ont fait un peu comme Meku l'avait fait il y a un an avec certaines box TV. Malheureusement, on a vu que quelques mois après, les box Meku l'ont été blacklistées par Netflix et donc on ne pouvait plus accéder à Netflix ni en Full HD ni en 4K à partir des box Meku. Donc là oui, en ce moment, cette box, elle permet d'accéder à Netflix en Full HD ou en 4K sans problème, mais ce n'est pas dit que d'ici quelques mois, la box ne se fasse pas blacklister. Après, c'est dommage que Netflix ait cette politique-là. C'est toujours le consommateur qui paye, surtout que le consommateur il paye un abonnement et que ceux qui veulent pirater du Netflix, ils ont juste à aller sur Internet, sur les sites de torrents ou de téléchargements et il y a tout le catalogue Netflix à la portée de tout le monde. Enfin bref, c'est ceux qui payent des abonnements qui payent les pots cassés encore une fois. Pour le reste, des applications de streaming vidéo, donc sur le Play Store, je n'ai pas trouvé Prime Video. J'ai téléchargé un APK, je l'ai installé mais impossible de regarder des films sur Amazon Prime Video avec cette box. Donc peut-être avec une autre version de l'APK mais pas avec celle que j'ai trouvée. Pour Molotov TV, on sera limité au 720p HD pour un compte gratuit et à 1080p Full HD pour un compte payant. Donc ça, c'est normal. Et pour MyCanal, ça ne va fonctionner qu'avec la version gratuite en 576p maximum. Vu que la box est routée, on ne pourra pas y mettre son abonnement payant. Ça va jouer une image. Donc ensuite, au niveau des performances, on est sous un processeur AMLogic S912. Donc c'est le haut de gamme de AMLogic en attendant le S922 qui va le remplacer. Donc la box, elle est rapide, elle est performante. Elle a un score en tout-tout d'un peu plus de 42 000 points. Donc rien ne dit logique pour du S912. Par contre, il y a des box avec ce processeur-là qui ont quand même un meilleur score. J'ai testé aussi sur 3DMark qui est plus orienté graphisme. Au niveau des scores, c'est pas trop mal. Par contre, il y a beaucoup de box qui tournent sous du S912 qui ont des meilleurs scores sous 3DMark. Donc les scores de cette box, ils ne sont pas trop mal. On est quand même au-dessus d'une me box S. Au niveau des jeux du Play Store, donc on va pouvoir faire tourner pas mal de jeux dans les réglages bas ou moyens. Les jeux les plus récents, ça va poser quelques problèmes. Il y en a certains qui ne tourneront même pas. Mais bon, par exemple, un jeu comme World Racing 3, il ne pose pas de problème. Le jeu s'adapte aux capacités de la box et adapte les graphismes en conséquence. Au niveau de l'émulation, la console est capable d'émuler les consoles à partir de la PSP et la Dreamcast, on va dire. Donc pour la PSP et la Dreamcast, ça va être au cas par Kai. Donc il y a certains jeux 3D qui vont fonctionner alors que d'autres non. Les jeux 2D, pour la plupart, ils ne poseront pas de problème. Ensuite, pour la N64, ça sera beaucoup mieux. Pour la PlayStation, ça ne posera presque aucun problème. Il y aura presque tout qui tournera. Ensuite, pour les anciennes consoles de jeux en 2D, il n'y aura aucun souci pour les faire fonctionner. Donc niveau jeux vidéo, c'est plutôt très bien. Ensuite, en lecture de fichiers 4K, j'ai testé ça sur Kodi avec des films stockés sur un disque dur que j'ai branché en USB. Comme d'habitude, je fais le même test pour toutes les boxes, le même disque dur et la même application. J'ai fait mon test des fichiers de Méduse. Donc j'ai plusieurs fichiers de Méduse identiques, encodés à un débit différent et je vois à partir de quel débit la box a du mal à lire ces fichiers-là. Donc le débit en lui-même, il est valable que pour ces fichiers-là. C'est juste pour faire un comparatif avec d'autres boxes. Donc si vous voulez voir le tableau comparatif de toutes les boxes que j'ai testées sur leur score Antutu, 3DMark, leurs tests de Méduse, etc. Je vous ai mis le lien en description de la vidéo. Donc il y a entre 10 et 20 boxes que j'ai testées sur ma chaîne YouTube ou sur mon blog culturechronique.fr et j'ai mis leurs caractéristiques. Le classement, il est effectué sur leur score Antutu. Donc pour cette box, elle a lu sans problème le fichier de Méduse, encodé à 180 Mbps. Alors dans les faits, la box lisse entre problèmes les films et les séries en Full HD et en HD. En ce qui concerne les fichiers en 4K, elle est capable de lire correctement la plupart des films dans cette définition-là. Après, comme la plupart des boxes, les fichiers les plus lourds, elle aura un peu de mal. Mais globalement, pour la plupart des films et séries en 4K, il n'y aura pas trop de soucis. Alors pour ce qui est des débits Internet, donc c'est du très très bon. En connexion par câble Ethernet, donc c'est du gigabit. Donc pas de souci, même si on a de la fibre. En Wi-Fi, c'est excellent. Donc j'ai obtenu 83 Mbps en débit descendant et 82 Mbps en débit ascendant. Donc pas de souci, par exemple, si on veut regarder des films en streaming avec Netflix en 4K, vu que Netflix recommande du 25 Mbps pour la 4K. Alors voilà, ce test est terminé. Maintenant, si vous désirez acheter la box, moi je vous conseille de ne pas l'acheter du tout. Il y a des boxes qui coûtent 20 à 25 euros moins chères qui font exactement la même chose. La certification Google, c'est du vent. La certification Netflix, c'est du vent. Même si Netflix, en 4K, ça fonctionne. Ce n'est pas dit que d'ici 2-3 mois, ça ne fonctionne plus et que la box se fasse blacklister par Netflix. À côté de ça, il y a aussi le problème de la télécommande qui prend un port USB. Il y a le problème du HDMI-CEC qui ne fonctionne pas avec ce câble HDMI-LA. Donc pour moi, je vous conseille de ne pas l'acheter et de vous tourner vers une autre box qui est trouvable 20 à 25 euros moins chère. Par exemple, des mes cools qui sont aussi sur du Android TV ou une V-Box S qui sera vraiment certifiée Google et certifiée Netflix et qui sera quand même moins puissante. Sur ce, pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, n'hésitez pas, ça se trouve en bas à droite. Vous pouvez aussi me lâcher un petit pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo. Me suivre sur Facebook, Twitter et sur mon blog culturepronique.fr. Sur ce, portez-vous bien, passez une bonne journée et à une prochaine. Ciao, ciao !